Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que les batteries sont rechargées, on se retrouve aujourd'hui sur ma dernière addiction, on est sur Waven, jeu gratuit en accès anticipé sur PC, bientôt disponible sur mobile. Vous pouvez le voir à l'écran, on est sur un jeu du studio français Ankama, à qui on doit ? Dofus, Dofus, j'ai jamais vraiment su dans ce débat si on doit dire Dofus ou Dofus, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme au chocolat, chocolatine, en tout cas dites moi en commentaire comment il faut dire. Donc on est sur un jeu développé par Ankama, donc j'ai dit Dofus, il y a Cross Maga, il y a Wakfu, il y a plein de bons jeux, moi je les avais découverts avec Dofus et Dofus Touch, alors personnellement je dis Dofus mais je vous avoue, je sais jamais. Et donc on est sur un jeu qui est en accès anticipé, qui est beaucoup plus tourné, stratégie, combat, ça veut dire qu'on va pas avoir ce côté aussi social, gérer les métiers, ce côté clan qu'on pourrait avoir sur un Dofus, mais le jeu est excellent et honnêtement j'ai sombré dedans. Alors oui, je vous vois tout de suite venir, Wendy t'étais où ces 70 derniers jours ? Alors, il y en a certains qui sont déjà au courant, j'ai déjà parlé en live, il y en a d'autres qui sont allés voir sur Discord, je vous ai fait un post là-dessus où j'ai expliqué mes raisons. C'est la rentrée, les batteries sont chargées, on avance avec le sourire et on va parler de Waven. Alors, pas de vidéos pédagogiques sur le jeu, si vous voulez voir des vidéos pédagogiques, allez voir par exemple un Noza, qui fait très très bien Staff, qui connaît très bien les licences justement de chez Ankama. Moi c'est de la pure découverte mais j'ai vraiment envie de vous partager ce jeu qui gravite dans ces univers jeux stratégie, jeux drôles, tour par tour, grind, farm, free to play. Et quand je parle de free to play, il y a un battle pass, mais c'est pas du tout qu'Unity, c'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre le battle pass va avancer un peu plus vite, mais si vous farmez, vous le rattrapez. Et c'est pas pour autant qu'il sera meilleur, qu'il leur reste des objets dingues et ça j'apprécie énormément l'initiative de la part de Ankama. Ce que j'apprécie, c'est qu'on est sur un jeu de stratégie qui est vraiment hyper simple d'accès, mais qui est difficile à maîtriser, surtout si on veut faire des choses à notre sauce. Alors moi je le maîtrise pas du tout. Il y a plusieurs classes sur le jeu, pour l'instant je suis parti sur un healer. En général j'aime bien les healers, officiellement parce que j'aime bien soigner les autres, officieusement parce que j'aime bien avoir la vie des autres entre mes mains. Donc je suis parti sur un healer, niveau 43, il y a vraiment pas mal de classes. Et vous allez voir dans la création de personnages, donc on va retrouver forcément des choses qui nous parlent, je vous ai déjà joué à Dofus, donc on a les Kra, plutôt Archer. Les Eni, les Yop, les Sram, les Xelor par exemple, moi je suis parti sur Eni. Mais même dans les Eni, vous allez voir, on a plusieurs archétypes. On a ici la lame Vauracius, le Tamashi, la gène défasante, le Kokoro, et ici le Scalpel, justement la classe que je joue. Donc en fait, ils vont tous avoir leur spécialisation. Et rien que ça, on a déjà beaucoup d'archétypes, sachant qu'il y a plein de choses qui pourront arriver par le futur, et j'apprécie beaucoup. Donc pour vous faire vite, grosso modo, on a des compétences qui sont uniques en fonction des classes, ce qui va vous permettre d'affiner vos builds en fonction de ce que vous voulez jouer, votre gameplay. Après on a des sorts, on peut en placer plus ou moins, mais ça va nous permettre, en fonction du nombre qu'on va en mettre, d'avoir des petits effets qui suivent parfois sur nos équipements. On a de l'équipement, 4 anneaux, une broche, un brassard, et après on a toute une panoplie de sorts que je peux aller intégrer, vous voyez, qui peuvent monter de niveau. Et on a aussi des petits pets, des petits compagnons qui peuvent nous aider. Voilà, grosso modo, je vous ai tiré les grandes lignes, je ne suis pas un spécialiste du jeu, mais j'adore. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs façons de jouer. On peut jouer, j'aime bien les petites parties de chill, j'ai 10 minutes devant moi, je me fais 2 petites games, je farm et je m'arrête là-dessus. Ou on peut se faire aussi des donjons, et sur les donjons c'est plus long, on peut répondre à des missions, parce qu'on a aussi des cats quotidiennes. Et ça, je trouve ça trop bien, parce qu'en fonction du temps que j'ai, je peux faire plein de choses. Bref, assez de blabla, je vais vous montrer un peu l'univers, et on va aller game. Donc là, on est dans l'univers, il y a pas mal de petites îles, il y a une île là qui va venir prochainement. Vous pouvez voir qu'on a un système un peu de réputation sur les îles, qui va nous permettre d'avancer sur des petites choses, des petits trucs à droite, à gauche. Et comme je l'ai dit, on a des petites missions quotidiennes. Les petites missions quotidiennes, on reset il y a pas si longtemps que ça, donc là on peut les voir, et les petits points d'exclamation. On va aller sur cette île là, et on va essayer de faire cette petite mission quotidienne. Alors je suis pas du tout un pro de Dofus, mais j'aime bien. Et je pense que c'est le plus important quand on joue à un jeu vidéo, ce qui est important c'est de prendre du plaisir. Et ça me donne envie de découvrir encore plus l'univers. On avait fait un partenariat avec Ankama sur Dofus Touch à l'époque. Ici, on peut voir qu'il y a la petite quête. Et la petite quête c'est quoi ? Chez Obléros, gagner un combat sous l'effet au bord de la vie. Donc ça rajoute des petits effets qui se coulent dans le combat. Vous pouvez voir qu'il y a des difficultés. Là, je retire ici. Les difficultés, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. Forcément, cinq étoiles c'est plus difficile. Le niveau des adversaires sera bien supérieur. Mais on aura aussi des meilleures récompenses, assez classique. En général, j'aligne au niveau de mon perso quand c'est en dessous. Ce qui me permet d'avoir des récompenses quand même dignes de ce que je suis capable de faire. Et on va aller tester ici. Donc, vous voyez sur ici, une étoile, niveau 7. Let's go ! Alors, on est sur un terrain, justement, qui nous rappelle un petit peu ce côté de Dofus pour partout avec des cases. On a des compétences. Ici, moi, je joue un deck de 15 cartes et plus parce que j'ai des petits effets qui se coulent. Et donc, on a notre main. Mon personnage qui est là, vous allez voir qu'ici, on a une sorte de barre avec des petits éléments. Donc, c'est moi qui ai toujours le premier tour. Donc là, ma mission, c'est ici que je dois tuer en premier cet adversaire avec une attaque. Alors, j'ai un petit problème avec mon build. Je l'adore. Mais faire les missions avec mon build, c'est assez complexe. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que je ne peux pas forcément cibler avec exactitude et précision qui je vais aller focus. Je me suis fait tout un build autour du heal. Et à chaque fois que je me heal, je fais des dégâts. À chaque fois que je me mets un bouclier, je fais des dégâts. En fait, je fais des dégâts à la cible qui a le plus de points de vie, mais aussi à celle qui a le moins de points de vie. Donc là, j'ai posé ici, vous pouvez voir, les laboratoires. Les laboratoires, quand je vais faire des dégâts, donc une attaque, ou un de mes compagnons va faire une attaque, ça va me permettre d'obtenir, vous allez voir, des petites compétences. Ces petites compétences, c'est des élixirs. Les élixirs, ça va me permettre d'avoir une aura autour de moi. Mais en plus, quand j'utilise l'élixir, ça va me donner un bonus. Donc là, par exemple, vous voyez, il me reste deux points d'énergie. Ça me coûte deux points d'énergie, ou deux points d'action, si on veut garder les termes, bien entendu, de Ankama et Dophus. Donc là, hop, vous voyez, j'ai un et gagné. Si je joue un pet, un compagnon, et que le compagnon attaque, je gagne aussi des élixirs. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai rempli ma barre de sort. Normalement, quand je finis mon tour, je récupère un sort. Là, ma barre, elle est pleine. Et je ne peux pas aller récupérer des points d'action bonus. Donc, let's go. Je vais prendre des dégâts, on s'en fout. Donc là, j'ai déjà un bouclier qui fait que mes premiers dégâts sont totalement absorbés. Et après, j'ai mon aura, justement, qui est autour de moi, qui fait que quand je vais prendre des dégâts, ça va me permettre de me soigner et de me mettre un petit peu de bouclier, donc un peu d'armure. Et là, vous voyez, justement, je suis en train de faire des dégâts à droite, à gauche, justement, parce que dès que je me soigne, dès que je me mets un bouclier, je fais des dégâts. Et j'adore cette mécanique de je me soigne, mais je ne suis pas un healer passif. Je suis un healer actif. Et j'apprécie tellement de jouer comme ça. Donc là, on va faire des dégâts. On va commencer à cibler. On va encore lui refaire des dégâts. Donc là, vous voyez le cœur, donc l'aura qui est autour de moi, a changé. Et là, je vais finir avec une aura, justement, verte, donc l'aura de pierre, qui va me permettre de gagner un bouclier. Quand je me mets un bouclier, je peux taper. Là, vous voyez, justement, ce qui se passe, c'est que cet ennemi-là, c'était celui qui avait le moins de points de ville dès le début, et il n'arrête pas de se faire focus. Et quand je vous dis que c'est un peu compliqué pour moi d'aller choisir ma cible, là, vous venez de comprendre clairement, parce qu'à chaque fois que je vais taper, là, j'ai un effet de drain. Bon, je suis full vie. Donc l'effet de drain, c'est un effet vampirique, et ça me permet de me soigner, donc ça me permet de faire l'effet qui se coule. Mais là, je suis full vie, donc on s'en fout. Là, je ne vais pas jouer mon pet, parce que je n'ai aucun intérêt de jouer mon pet. Et là, je vais juste passer mon tour. J'ai trois auras autour de moi. Je suis full vie. Les ennemis vont me frapper, et je vais leur redonner des coups. Hop, vous voyez, petite auras. Donc là, j'ai eu un soin. J'ai eu un bouclier, et là, vous voyez, bam, bam, bam. Et je trouve ça tellement jouissif comme bill. Alors, mon bill est largement améliorable, que ce soit par l'équipement, je pense, que ce soit par les compagnons. Les compagnons, je vais essayer d'aller prendre des trucs qui s'invoquent assez rapidement, parce que moi, mon objectif, c'est qu'ils tapent pour me permettre d'avoir des élixirs, et utiliser mes élixirs. J'ai des compétences. J'aimerais bien vous montrer, j'ai une compétence à chaque fois qu'une aura a été consommée. Ça va me permettre de faire 25% de dégâts en plus liés à mon attaque. Il y a aussi la possibilité que je me change en une sorte d'avatar, d'y avoir du drain de vie. Donc, à chaque fois que je vais taper, ça va me soigner. Il dit me soigner, il dit faire des gros dégâts. Vous voyez, je suis de nouveau full vie, et pourtant, j'ai défoncé les adversaires. Donc là, on va utiliser celui-ci, qui va me permettre de taper l'adversaire qui a le plus de points de vie, celui qui a moins de points de vie, en fonction de mon attaque. Donc, le truc, c'est que je vais pas pouvoir me soigner là-dessus. On va envoyer le compagnon quand même pour taper un peu. J'ai fait mon fin de tour. Alors après, c'est un peu dommage de pas réussir les défis. Et c'est le gros problème que j'ai avec mon build, même si je le trouve très fun, c'est que je passe souvent à côté de Kama, en plus, donc qui est l'équivalent des gold sur les jeux, de l'XP bonus. Donc là, vous voyez, la mission, c'était 40% d'XP, 40% de Kama, et d'un coffre qui va me permettre de récupérer ou des nouveaux compagnons, ou des nouveaux sorts, ou bien du nouvel équipement, ou bien, tout simplement, si c'est pas du nouveau, monter en niveau, peut-être, tout ça. Et je trouve que le côté stratégique sur le jeu est vraiment hyper dense, hyper intéressant. Donc là, je vais me soigner. Donc d'un, je me soigne. Mais regardez, je fais des dégâts. 30, 30, 30. Donc là, grosso modo, je faisais 120 dégâts juste en me soignant. Ici, il me reste encore des points de vie. Vous pouvez voir là-haut, à me soigner. Et vu que j'ai du drain de vie, déjà, je le tue. Et là, on va refaire 120 dégâts, voire même un petit peu plus. Et je finis. Et c'est vraiment un build, si je parle pas, et rapide. Mais je suis frustré de pas pouvoir faire mes challenges. Donc là, j'ai récupéré des choses. On va en parler, ces petites cartes qui m'ont permis de débloquer les effets qui se coulent sur mes sorts. Et ça, je trouve ça trop bien, parce que les sorts débloquent pas les mêmes choses. Donc il faut aussi aller regarder les augmentations et tout. On a ici débloqué 5 cartes d'un sort, parce qu'on est sur un niveau 43. Si j'avais été sur du niveau 10, j'aurais peut-être récupéré une seule carte. 3 cartes de compagnons. Ici, 3, on va dire, anneaux, Rintorin, excusez-moi, je le prononce très très mal, pour pouvoir l'augmenter en niveau. Des petits jetons pour pouvoir passer au shop. Et bien entendu, des kamas et de l'XP. Les cartes, justement, les sortes de jetons gold. Et ça, je suis vraiment en kiff. Ça va me permettre d'avoir des effets qui se coulent. Par exemple, là, vous voyez, je l'ai déjà débloqué en 3 étoiles. Ça me permet que quand mon laboratoire arrive, il y a un effet de plus de 50% de blindage à votre laboratoire de glace. Si je fais un critique, il y a une aura cœur qui va être placée, une aura cœur de glace, excusez-moi, qui va être placée sur mon héros, ce qui va me permettre de me soigner, mais aussi d'avoir la petite aura autour de moi. Et derrière, j'ai aussi 15% de chance de crit avec ce sort. Donc, justement, de gagner l'aura. Et si vous les regardez, les autres sorts, il va me falloir gagner encore un peu plus de runes de sort pour pouvoir débloquer. Donc, il faut faire des choix en fonction de l'augmentation de niveau, en fonction de ce qu'on farme, en fonction de ses besoins. Donc, je vais aller farmer plutôt telle chose, plutôt telle chose. C'est juste super bien fait. Dans l'équipement, c'est exactement la même chose. Par exemple, là, vous voyez, j'ai débloqué 2% de chance de trouver un super coffre de sort, 2% de chance de trouver un super coffre d'équipement et compagnon. Je me suis dit, c'est peut-être la base à aller chercher. Mais là, il y a des choses. Plus 15% de points de vie à votre héros. Et là, c'est 1% par niveau de l'équipement. Mon équipement est niveau 15. Par exemple, si je vais aller sur cet anneau, qui me permet d'augmenter mes soins, ce qui est parfait pour mon build, d'augmenter la vie de mon héros, ce qui est parfait aussi sur mon build pour être plus tanky. Et derrière, plus 30% de mon soin, mais aussi du drain, ce qui me permet d'avoir du vol de vie. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'attaque, je me soigne. À chaque fois, je déclenche l'effet kiss cool de taper tout le monde. Je peux aussi avoir un truc, par exemple ici, plus 33% d'attaque à votre héros. Il est 33% d'attaque à mon héros. Et ça va tellement loin et je ne me suis pas du tout assez posé. Lorsque votre héros est soigné, il inflige 35% de son attaque à l'adversaire et on a le plus de vie, mais aussi le moins de vie grâce à cette compétence puissance de la peau, du cœur, du cœur, excusez-moi, je ne sais pas du tout vous prononcer, je suis un bolosse. Et donc, plus j'ai d'attaque, plus je ferai de dégâts. Donc là, on peut aller investir des jetons qu'on récupère, donc 5 par niveau ou dans des nouvelles compétences ou bien dans des stats attaque ou dans des stats points de vie. Bref, vous avez compris, le jeu est plaisant, le jeu est accessible, le jeu est rapide, le jeu tourne super bien. Je savais qu'au début, il y avait apparemment des lags sur les serveurs. Moi, je n'ai pas un seul lag sur les serveurs. Je viens de réussir ma quête. Ici, j'ai récupéré des petites monnaies. Petites monnaies qu'on va pouvoir aller échanger au PNJ ou bien contre des anneaux. Je vous montre, par exemple, si j'achète cet anneau, après son prix va augmenter. Vous voyez, il est passé de 60 à plus 60, mais ça peut me permettre d'affiner mon build plus rapidement, d'aller farmer plutôt une île plutôt qu'une autre pour essayer d'affiner mon build. On a aussi, ici, vous voyez des anneaux qui coûtent beaucoup plus cher, 1000 milles. Donc ça, c'est un des anneaux que j'utilise. On est sur un anneau légendaire, donc beaucoup plus difficile à obtenir. On a aussi des petits PNJ. Ici, on a Shura, que j'aime beaucoup parce que lui, quand il me tape, il me soigne. Si je me soigne, je tape les autres. Vous avez compris l'infinité des possibilités du jeu. Et là, on n'est que sur une classe, un profil de héros. Bref, j'ai trop le plaisir de jouer à ce jeu là. N'hésitez pas à partager vos pseudos dans les commentaires histoire qu'on s'ajoute en amis. Et si vous avez des tips, partagez-les. blindez-moi le chat de la section commentaire de tips. Si vous faites plaisir de me voir, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous êtes un rageux, lâchez un pouce rouge. Je m'en fous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !